Et c'est tout le monde qui se trouve aujourd'hui pour l'épisode 21 de notre série Parlons Jeux et aujourd'hui on va parler de 3 jeux en même temps Wario Land 2, Wario Land 3 et Wario Land 4, c'est parti ! Alors ces 3 Wario Land je les ai faits à la chaîne pendant le mois d'août en live sur ma chaîne principale donc en général je fais des live gaming le lundi, mardi, jeudi et vendredi le mercredi c'est réservé pour un live tech mais normalement au moment où on sort cette vidéo j'ai un peu changé la façon de faire j'ai ouvert une chaîne secondaire donc Geeker Gaming Live sur laquelle je ne ferai que mes live de jeux donc si jamais vous voulez venir me voir jouer aux jeux de ma liste de jeux en live n'hésitez pas à passer à vous abonner mais sans plus attendre commençons avec Wario Land 2 Wario Land 2 sorti le 9 mars 1998 en Amérique du Nord et le 26 mars 1998 en Europe sur Game Boy il est ensuite ressorti sur Game Boy Color le 21 octobre 1998 au Japon et le 25 février 1999 en Europe c'est un jeu que j'ai fini le 6 août 2024 en 4h30 de jeu sachant qu'il faut en moyenne 5 heures pour finir l'histoire principale d'après en long 2 bits le jeu je l'ai fini assez rapidement il m'a seulement fallu deux live pour le faire lundi, mardi et hop c'est bon le jeu était fini concernant le jeu il s'agit d'une grosse amélioration par rapport au premier Wario Land c'est à dire que là Wario était un petit plus défini sur qui il est réellement là où dans Super Mario Land 3 Wario Land bon c'était plus un gros Mario qu'autre chose là pour le coup Wario a des transformations il peut défoncer des murs les niveaux sont pas trop mal au total il y a 50 niveaux dans le jeu mais il en faut seulement 25 pour finir l'histoire principale au début quand j'ai appris ça et que j'ai vu que j'avais fait 20 niveaux lors du premier live je me suis dit ok en vrai vas-y je tente de faire tous les niveaux comme ça au moins j'aurais fini une énorme partie du jeu sauf qu'une fois que j'ai fini le 25ème niveau pour faire tous les autres niveaux en fait il faut trouver des trésors au sein de certains niveaux pour en fait débloquer d'autres branches de la carte entre guillemets et débloquer d'autres groupes de 5 niveaux au moment où j'ai vu ça je dois vous avouer que j'ai eu un peu la flemme et je l'ai pas fait je me suis seulement contenté des 25 niveaux pour finir l'histoire principale et j'ai pas fait du coup les 25 autres niveaux secondaires qu'est-ce que je peux dire que le moment sur le jeu c'est vraiment une bonne amélioration par rapport au premier déjà il y a un support pour Game Boy Color donc au moins ça rajoute un petit peu de couleurs mais ça se sent clairement que le jeu a d'abord été pensé pour la Game Boy vu qu'il était sorti d'abord sur ça parce que les couleurs sont bien mais je dirais qu'il y a un peu le même syndrome que par exemple Pokémon la deuxième génération hors argent cristal c'est à dire qu'il y a des couleurs mais il y en a pas beaucoup les couleurs sont un peu agressives pas hyper bien choisies il y a pas trop de nuances donc ça donne une expérience colorée qui est pas non plus si exceptionnelle que ça c'est un mieux par rapport au noir et blanc mais c'est pas si fou que ça dans l'ensemble le jeu garde quand même le concept de devoir ramasser beaucoup de pièces c'est à dire que vous avez un peu partout dans les niveaux des zones cachées où que vous pouvez péter des murs et accéder par exemple à une salle remplie de pièces et aussi le concept de destruction des murs est vraiment pas mal il y a des niveaux entiers qui sont basés sur ça où vous devez vous frayer un chemin en essayant de trouver les zones destructibles pour pouvoir atteindre les portes, les leviers, etc même il y a un niveau de fin dans le château où vous devez péter quasiment l'intégrité du château pour pouvoir aller là où vous devez aller ce qui est vraiment pas mal aussi au niveau des objectifs à faire le début du jeu c'est assez original c'est à dire que c'est pas vraiment genre vous devez finir le niveau c'est plus ok vous avez une horloge à éteindre vous devez fermer le robinet d'eau donc c'est vraiment des objectifs genre des trucs à faire c'est pas juste atteindre la porte de sortie malheureusement il le garde pas sur tout le jeu après je dirais que 75% du jeu c'est tu dois atteindre la porte pour finir le niveau et valider la quête concernant les boss il y a un truc qui est un peu chiant avec certains boss c'est que vous les attaquez vous leur faites des dégâts par contre la plupart du temps si eux vous attaquent en fait ils vous renvoient en arrière c'est à dire que vous devez revenir au boss pour pouvoir le roi affronter et il a repris de la vie en vrai c'est un petit peu chiant parce que du coup certes Wario dans ce jeu là est invincible Wario ne peut pas mourir mais il peut être mis en arrière de façon indéfinie si vous n'arrivez pas à battre le boss d'un seul coup donc ce qui fait que les boss le plus important c'est un petit peu du no hit challenge en fait faut pas vous faire toucher si vous voulez réussir à faire le boss donc alors quelque part c'est cool au moins ça m'entraîne un petit peu pour quand j'aurai affaire à Dark Souls mais voilà c'est un petit peu chiant bon c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport à Wario Land 2 le jeu est quand même assez court donc j'ai pas grand chose à dire par contre maintenant on va passer à Wario Land 3 Wario Land 3 je sorti le 21 mars 2000 au Japon et le 14 avril 2000 en Europe sur Game Boy Color je l'ai fini le 15 août 2024 donc lui pour le coup il m'aura fallu beaucoup plus de lives il m'aura fallu 5 lives au total pour finir le jeu donc il m'aura fallu quasiment une semaine complète pour finir le jeu en 15h30 pour finir l'histoire plus les quêtes annexes je vais y revenir après sachant qu'il faut en moyenne 10h juste pour finir l'histoire et autour des 13h pour faire l'histoire plus les quêtes annexes alors déjà Wario Land 3 est une énorme amélioration par rapport au 2 déjà premièrement le jeu a été entièrement pensé pour Game Boy Color vu qu'il est sorti que sur cette console ce qui le rend déjà beaucoup plus beau graphiquement oui j'ose dire le jeu est quand même meilleur graphiquement deuxièmement le jeu dispose d'une carte oh mon dieu c'est incroyable au moins vous pouvez naviguer entre les niveaux très facilement troisièmement vous avez moins de niveaux que dans le premier jeu vous en avez seulement 25 au total dans le premier jeu vous pouvez en avoir jusqu'à 50 si vous les débloquez tous mais chaque niveau peut être fini 4 fois et de 4 manières différentes vu qu'en fait dans chaque niveau vous avez 4 coffres à récupérer ce qui fait qu'au total vous avez en tout 100 niveaux à faire si vous voulez finir tous les niveaux si juste vous voulez finir l'histoire il me semble qu'il vaut seulement une soixantaine de niveaux enfin il faut récupérer une soixantaine de coffres il faut récupérer les bons coffres et si vous voulez finir à 100% bien sûr il faut récupérer tous les coffres ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu c'est surtout la progression que le jeu donne en fait vous n'avez pas tous les niveaux accessibles dès le début lorsque vous allez commencer les premiers niveaux vous allez débloquer des objets qui vont vous permettre d'accéder à d'autres niveaux donc petit à petit vous allez explorer l'île vu que la carte est séparée en 4 sections donc en fait c'est une île et vous tournez autour de l'île vous avez le nord-sud-est-ouest mais au bout d'un moment après quelques niveaux de fini lorsque vous allez finir un niveau vous allez débloquer des items qui ne vont pas débloquer des niveaux supplémentaires mais qui vont débloquer des passages dans des niveaux que vous avez déjà fait ce qui fait que vous pouvez retourner en arrière pour refaire un niveau que vous avez déjà fait pour essayer de débloquer un autre coffre en fait c'est vraiment le coup de vous faire deux pas en avant un pas en arrière vous débloquez des niveaux ces niveaux vont vous permettre de débloquer des façons de finir des anciens niveaux dans les anciens niveaux vous allez débloquer des trucs des nouveaux niveaux ou alors débloquer des façons de débloquer d'autres coffres dans des niveaux que vous avez déjà fait donc c'est vraiment en fait imbriqué dans tous les sens et je dois dire que ce genre de progression j'adore le seul petit point négatif c'est que lorsque vous finissez un niveau qui vous débloque par exemple un chemin dans plusieurs autres niveaux en fait au début ça vous met une petite cinématique en vous comment dire en vous illuminant les niveaux qui sont affectés par ce que vous venez de faire le problème c'est que la cinématique vous ne la voyez qu'une fois et une fois que cette cinématique est passée vous n'avez pas moyen de savoir par exemple quel niveau vous pouvez faire en fait donc imaginons vous finissez un niveau en finissant ce niveau ça vous débloque genre un passage dans trois autres niveaux différents vous en faites un et si vous avez oublié quels sont les autres niveaux les deux autres niveaux que vous pouvez faire bah vous êtes un petit peu baisé et le problème c'est que imaginons si vous rentrez dans un niveau je sais pas vous avez déjà fini allez deux coffres sur quatre qui vous en reste deux à avoir c'est surtout dans un niveau mais que vous n'avez aucun moyen mais vraiment aucun moyen d'avoir le troisième et le quatrième coffre parce que c'est bloqué derrière un item même un passage qu'il faut débloquer dans un autre niveau le jeu vous le dit pas le jeu juste va vous laisser en fait dans le niveau il va vous laisser galérer c'est à ce que de vous-même vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas trouver la clé ou trouver le coffre et vous allez devoir quitter de vous-même le jeu a également un cycle jour-nuit donc ce qui fait que quand vous inissez un niveau ça passe par exemple au jour vous rentrez dans un niveau de jour une fois que vous l'avez fini ça change ça passe la nuit du coup le prochain niveau il se fait de nuit et du coup il y a quelques niveaux qui sont impactés par ça le cycle jour-nuit donc ce qui fait que deux variantes jour-nuit en fait vous avez 50 niveaux différents entre gros et énorme guillemets bien sûr ce qui fait vraiment que le jeu est ultra complet et je dois dire que lorsque j'ai fait le jeu il m'a beaucoup plus plu que ce que je m'y attendais en fait je ne m'attendais pas vraiment à kiffer le jeu à ce point mais le côté exploration le fait que les niveaux sont assez bien agencés parce que quand même faire 4 fins différentes dans 25 niveaux différents à faire tant de ça sur un jeu de Game Boy Color en vrai c'est quand même pas mal niveau prouesse technique franchement chapeau les boss par contre dans ce jeu ont le même problème que dans Wario Land 2 ce qui fait que lorsque vous faites toucher par un boss la plupart du temps c'est du one hit ça vous tue pas mais ça vous fait chier de sorte à ce que vous allez quitter la zone de combat du boss et vous allez devoir refaire un petit chemin pour y retourner et repartir dès le début donc oui lorsque je l'ai fait en live il y a beaucoup de moments où j'ai dû utiliser des safetates parce que vraiment sur de trucs c'est un petit peu casse-couille je dois l'avouer mais sinon les boss de manière générale sont assez originales pour la plupart Wario peut avoir beaucoup de transformations différentes aussi donc il y a des ennemis qui lui font des dégâts donc juste qu'ils font revenir en arrière et qu'ils le stun pendant un moment mais aussi des ennemis qui le transforment par exemple vous avez des guêpes qui lorsqu'ils le piquent en fait la tête de Wario gonfle et du coup il se met à s'envoler donc utile si vous voulez atteindre des niveaux qui sont en hauteur vous avez par exemple des gros blocs de métal qui lorsqu'ils vous tombent dessus vous écrasent et vous transforme dans un Wario qui est très plat donc vous pouvez sauter qu'un bloc à la fois mais vous pouvez planer en fait dans le niveau donc vous pouvez atteindre des zones où il n'y a que un bloc d'espace dans lequel vous pouvez passer donc ça aussi c'est plutôt pas mal vous pouvez aussi par exemple être en feu mis par la lave ou un ennemi qui vous met en feu ce qui fait que là il faut un peu gérer parce que lorsque vous êtes en feu Wario se met à courir vous ne pouvez pas l'arrêter vous pouvez juste sauter et en général lorsque vous êtes en feu il faut atteindre une zone où il y a des blocs avec une flamme dessus et ces blocs ne peuvent être détruits que si Wario est complètement en feu donc pendant que vous courez Wario est juste en flamme donc il faut atteindre la zone et une fois qu'il a fini de brûler en fait il se transforme en une espèce de petite flamèche et dans cet état il détruit les blocs sur lesquels il y a des flammes donc franchement le jeu a beaucoup de transformations assez cool vous pouvez aussi par exemple rouler sur des pentes pour péter des blocs vous pouvez vous faire écraser par une boule de neige pour accumuler de la neige et péter des blocs qui sont limités par exemple par un symbole de bonhomme de neige donc le jeu est vraiment complet la variété des niveaux aussi est vraiment folle par exemple il y a aussi des niveaux qui font des petits clins d'oeil avant par exemple si Turtle Rock la plupart du niveau c'est juste en fait détruire plein d'endroits pour essayer d'atteindre ce qu'on veut ce qui rappelle grandement les derniers niveaux de Wario Land 2 où vous devez détruire quasiment l'intégralité du château pour atteindre ce que vous voulez donc il y a des petits clins d'oeil sympas aussi par rapport au jeu d'avant donc ça montre que le jeu a bien établi qu'est-ce que pouvait faire Wario personnage immortel qui peut se transformer il détruit facilement des trucs il explore il récolte des pièces le côté récolté des pièces est un peu moins présent c'est à dire que dans le tout premier jeu et le 2 vous avez toujours un compteur à la fin qui dit combien vous avez de pièces là c'est plus un score de manière générale mais c'est moins comment dire il y a moins d'impact en fait sur sur la fin du jeu en fonction des pièces que vous récoltez par rapport aux deux autres jeux et aussi dans les niveaux lorsque vous ne récoltez pas comment dire d'items qui permettent de débloquer d'autres niveaux ou d'autres fins vous récoltez des items qui vont changer un peu le monde par exemple un item qui pourra changer le cycle jour-nuit vous-même un item qui va colorier une zone sur la carte donc c'est juste des items bonus et de toute façon comme je vous l'ai dit si juste vous voulez finir le jeu vous avez seulement besoin de récupérer 60 coffres alors il faut les récupérer dans l'ordre si vous en récupérez d'autres qui sont plus jeunes ça comptera pas mais il en faut seulement une soixantaine pour pouvoir atteindre le dernier boss qui vous permettra d'atteindre le dernier boss dans le temple mais si vous voulez finir toi à 100% il faut récupérer les 100 coffres répartis dans les 25 niveaux donc de manière générale Warland 3 j'ai été agréablement surpris du jeu je ne m'attendais vraiment pas à kiffer le jeu autant et surtout je ne m'attendais pas à ce que de moi-même je me dise ok en vrai j'aime bien le jeu vas-y je fonce pour faire toutes les fins de chaque niveau voilà ça aurait été le mois par exemple d'il y a un an ou deux ans je me serais dit bon allez je fais uniquement les 60 fins nécessaires pour finir le jeu et après j'y touche plus non non là je me suis vraiment dit vas-y je finis le jeu comme ça au moins je sais que j'ai fait une énorme partie du jeu et je n'aurai pas à en parler à l'avenir maintenant parlons de Wario Land 4 Wario Land 4 je sortis le 21 août 2001 au Japon et le 16 novembre 2001 en Europe c'est un jeu que j'ai fini le 19 août 2024 en seulement 5h30 de jeu sachant qu'il faut en moyenne 6h de jeu pour finir l'histoire principale d'après alors long to beat c'est un jeu qui a vraiment été court à faire comme Wario Land 2 il m'a seulement fallu deux lives pour le faire ce qui fait que Wario Land 2 et Wario Land 4 réunis j'ai passé moins de temps que sur Wario Land 3 tout seul moins de temps et moins de lives en vrai c'est un petit peu fou à se dire donc Wario Land 4 je suis sorti sur Game Boy Advance visuellement oh j'adore disons qu'à partir de ce genre de jeu j'adore ce genre de pixel art vraiment visuellement le jeu passe un gap beaucoup plus détaillé où les animations de Wario sont beaucoup plus fluides les couleurs sont beaucoup plus agréables c'est des couleurs qui sont beaucoup plus comment dire un peu atténuées beaucoup plus nuancées c'est un peu plus pastel c'est pas autant agressif que sur la Game Boy Color où c'est vraiment tu veux du rouge tu as du rouge en 255 tu as du bleu tu as du bleu en 255 non là c'est plus des couleurs un peu un peu atténuées qui sont un peu plus doux sur les yeux c'est vraiment pas mal concernant les niveaux il y en a moins que dans les autres jeux donc dans le 2 il y avait 50 niveaux dans le 3 il y avait 25 niveaux avec la valente jour-nuit donc on peut dire 50 dans les faits avec 100 fins différentes là dans le 4 vous avez en fait 4 passages dans le jeu plus la pyramide dorée au centre dans ces 4 passages vous avez au total 4 niveaux donc ça en fait 16 avec les 4 à la fin de chacun vous avez un boss donc ça en fait 4 de plus donc vous montez à 20 niveaux même si les derniers c'est des boss dans la pyramide dorée vous avez un niveau suivi de un boss donc ça fait 22 niveaux rajoutez à ça le tuto le tuto et le boss du tuto ça vous fait 24 niveaux donc on n'est pas loin de Warhol Land 2 et Warhol Land 3 dans les faits mais c'est quand même beaucoup beaucoup plus rapide déjà du fait qu'il y ait quasiment un cinquième des niveaux de jeu qui soient des boss ça paraît beaucoup plus rapide là où par exemple dans Warhol Land 3 il y avait des niveaux où c'était un niveau et à la fin tu avais un boss là tu as genre 19 niveaux et à la fin tu as genre 5-6 boss comment se passe le jeu en fait le jeu vous devez rentrer dans les niveaux et récolter des espèces de quarts de pierre ou des quarts de cristal pour assembler du coup le cristal au total et une fois que vous avez récupéré les 4 fragments de cristal donc vous avez par exemple vous avez le coin en haut à droite le coin en bas à droite le coin en bas à gauche et le coin en haut à gauche vous devez écraser une grenouille cette grenouille en fait permet de réactiver le portail par lequel vous êtes rentré vous devez juste retourner en arrière pour reprendre le portail et sortir du niveau alors petit point aussi qui est assez fun lorsque vous activez la grenouille il y a un timer qui se lance vous voyez le temps est limité et il y a une musique ultra stressante qui se lance pendant que vous faites ça c'est absolument horrible je pense que si j'avais connu ce jeu en étant gamin je ne l'aurais jamais fini juste à cause de cette musique tellement j'aurais été en stress ça marche bien la musique pour avoir du stress je peux vous le confirmer autre truc qui est un petit peu intéressant les niveaux varient vous avez des niveaux où par exemple vous allez trouver les 4 fragments de cristal avant d'atteindre la grenouille donc une fois que vous atteignez la grenouille vous avez juste à retourner au début du niveau il y a des niveaux où vous devez trouver une partie des cristals avant la grenouille et une autre partie après avoir activé la grenouille il y a un niveau très caractéristique qui me vient en tête c'est un niveau dans de la lave vous commencez le niveau c'est un volcan en fait vous avez de la lave un peu partout et dès l'instant où vous activez la grenouille en fait tout se gèle ce qui fait qu'il y a des nouveaux passages qui se créent qui étaient avant inaccessibles et du coup vous pouvez atteindre des nouvelles zones et récupérer les fameux cristaux supplémentaires il y a aussi des niveaux par exemple où il y a des blocs qui sont solides au début et dès que vous activez la grenouille hop les blocs de l'air transparent vous pouvez passer à travers donc ça débloque d'autres zones donc c'est assez intelligent de la part du jeu parce que ça vous fait découvrir les niveaux une première fois et une fois que vous activez la grenouille ça vous fait découvrir une autre facette des niveaux mais en étant assez speedé donc ça met vraiment une pression sur le joueur sur l'adaptation de dire ok là tu arrives dans une nouvelle zone il faut que tu te dépêches parce qu'il y a un chrono comment tu vas faire pour avancer et je peux vous dire que quand vous finissez un niveau et que vous n'avez pas tous les morceaux de cristal c'est un petit peu le stress parce que vous dites oh putain attends je dois refaire le niveau mais où il était le cristal s'il était avant la grenouille ça me laisse du temps pour observer s'il était pendant la période après la grenouille bon c'est quand même un petit peu chiant parce qu'il faut que je trouve à la fois le cristal que je n'ai pas trouvé au premier coup et que je me speed donc ouais ça peut quand même donner à des bons moments de tension qui sont pas trop mal vu que dans les faits les niveaux sont quand même assez courts vous allez passer genre moins de 10 minutes par niveau ce qui est plutôt pas mal la difficulté pour les niveaux est très aléatoire il y a des niveaux qui peuvent être extrêmement simples il y a des niveaux qui sont assez mal indiqués par exemple le niveau je sais de la décharge c'est un niveau qui fait aussi référence par rapport aux deux anciens jeux où on peut facilement péter beaucoup de blocs là où dans les autres niveaux il y a moins cette mécanique de devoir détruire des blocs des passages secrets etc là dans le niveau de la décharge vous pouvez en détruire beaucoup mais à la fin j'étais complètement paumé je ne savais pas comment faire pour quitter la zone tout ça pour que quand je regarde en fait il faut se faire piquer par un mob histoire que Wario gonfle et puisse monter sauf que ce mob à aucun moment tu sais qu'il peut te piquer pour te faire gonfler et te faire t'envoler parce que les ennemis sont mal indiqués pour ça tu ne sais pas quels ennemis vont te faire des dégâts et quels ennemis vont te donner des pouvoirs secondaires entre gros et énormes guillemets donc c'était vraiment le stress et j'ai quand même réussi à la dernière seconde à rentrer dans le portail franchement je n'y croyais pas je pensais vraiment que j'allais devoir refaire tout le niveau mais il y a aussi par exemple des niveaux qui sont un peu moins bien expliqués par exemple je sais qu'il y a des niveaux dans des boîtes à jouer par exemple ce genre de truc où vous devez activer un bloc qui en fonction du chiffre que vous tapez ça fait avancer un curseur sur une grande ligne et en fonction de où tombe le curseur ça vous fait différents différents effets par exemple vous allez gagner de la vie vous allez vous faire foudroyer ça va faire spawn des ennemis ça va rien faire ça va faire apparaître des blocs et à la fin pendant la période d'échappatoire vous arrivez dans une salle où il y a juste marqué make a goal et en mode qu'est-ce que c'est que cette merde il y a juste le bloc au centre en fait le but du jeu c'est de taper le bloc histoire de faire avancer le curseur sur cette fameuse ligne vous avez différents différents effets pour le faire aller tout au bout de la ligne sauf que la ligne est super longue comment tu peux savoir qu'il y a le goal à la fin de la ligne ils auraient dû genre faire en sorte de le marquer quelque part je sais pas dans une salle ou autre genre mettre je sais pas un petit icône pour montrer que c'est vraiment à la fin de la ligne genre goal avec peut-être quelques effets juste avant et juste avec ça tu comprends que ah c'est en rapport avec le bloc à taper c'est en rapport avec cette fameuse ligne ok donc il faut que je tape et que j'aille jusqu'au bout de la ligne non là rien indiqué juste marqué make a goal mais si tu l'as pas utilisé tout au long du niveau de un tu sais pas qu'il y a une fin à cette ligne tu dis juste c'est peut-être un truc infini et deuxièmement quand même tu l'utilises au cours du niveau tu n'atteins jamais la fin en fait il faut vraiment un long moment et le taper plusieurs fois pour comprendre donc il y a quelques niveaux qui sont un petit peu confus parfois mais dans l'ensemble ça va et aussi la difficulté est ok je dirais de manière générale de par le fait que le jeu se contrôle quand même beaucoup mieux les mouvements de Wario je les trouve beaucoup plus fluides et beaucoup plus naturels sur la version Game Boy Advance comparé à la Game Boy Color et Game Boy c'est quand même dans un sens beaucoup plus agréable aussi autre énorme amélioration sur ce jeu les musiques oh mon dieu ce que les musiques sont de bonne qualité sur Game Boy Advance comparé à la Game Boy Color et Game Boy tout court oh c'est un bonheur les musiques sont vraiment sont vraiment bonnes qui sont vraiment pas dégueu donc franchement Wario Land 4 j'ai été vraiment 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 agréablement surpris du jeu et je l'ai bien aimé surtout je l'ai bien aimé du fait que le jeu était agréable à jouer il était assez court donc c'était vraiment une petite expérience hop deux petits lives j'ai joué j'ai expérimenté j'ai kiffé et paf on passe à autre chose donc personnellement ça c'est quelque chose qui moi me fait beaucoup plaisir maintenant où c'est que je vais mettre ces jeux dans mon classement personnel je vais mettre ces jeux à la 24ème place pour Wario Land 2 donc je le mets juste en dessous de Super Mario Land 2 parce que dans les faits Super Mario Land 2 était quand même un peu meilleur Wario Land 2 est mieux que le premier mais il reste quand même bien comment dire bien brut de décoffrage dans les mouvements l'histoire pas terrible donc c'est pour ça je le mets un cran en dessous de Super Mario Land 2 Wario Land 3 je le mets à la 14ème place donc je le mets en dessous des Super Mario World sur SNES parce que les Super Mario World sur SNES je les ai quand même beaucoup plus appréciés les jeux sont quand même plus jolis plus agréables plus agréables à jouer mais Wario Land 3 je le mets quand même assez haut dans le classement parce que dans les faits j'ai kiffé le jeu je me suis quand même de moi même dit vas-y je vais faire tous les niveaux histoire de le finir parce que je trouvais le concept de progression assez bien foutu et personnellement j'aime bien ça et Wario Land 4 je le mets à la 11ème place donc pour le coup je le mets juste au dessus des Super Mario World sur NES et en dessous des Mario Party Pokémon Nord et Argent parce que Wario Land 4 je le trouve quand même assez agréable à jouer très agréable visuellement les musiques sont vraiment top le jeu est pas très long ce qui contribue également au bonheur vu que j'ai pas passé beaucoup de temps dessus donc c'est pour ça que je le mets à la 11ème place de mon classement personnel voilà bon c'est la fin de cette vidéo si jamais vous faites partie des personnes qui m'ont accompagné pendant ce live n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez joué à ces jeux n'hésitez pas à également le dire en commentaire pour partager votre avis sur ces différents jeux concernant les prochains live gaming comme je vous l'ai dit je vais faire une chaîne secondaire Geeker Gaming Live le lien est dans la description normalement j'ai déjà commencé à streamer dessus en théorie il devrait déjà avoir un short ou autre qui doit expliquer que j'ai fait cette chaîne là donc n'hésitez pas à venir sur cette chaîne si vous voulez me voir jouer à ma liste de jeux en live et me voir progresser au cours des jeux et au cours des années histoire de petit à petit découvrir des jeux de plus en plus récents plus en plus modernes plus en plus beaux plus en plus chiadés une histoire mieux faite etc 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 bon bah sur ce moi je vous dis une prochaine allez salut salut